Musique Alors nous sortons d'une communication très très étonnante, intéressante et puis qui à mon avis a maintenant le vent en poupe. C'était une intervention de votre part, Dr Stéphane Nahon, sur les thérapies complémentaires dans les mickeys. Alors expliquez-nous un petit peu, d'abord dans les mickeys, il y a énormément de patients maintenant qui utilisent les thérapies ou pratiques complémentaires. Combien sont-ils ? Comment ça se passe ? Les thérapies complémentaires sont largement utilisées au cours des maladies inflammatoires de l'intestin. On estime à un malade sur deux le nombre de patients qui utilisent ces thérapies. Donc c'est très 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 fréquent et ça ne fera qu'augmenter. Alors ils utilisent ces thérapies, est-ce que vous savez quel type de thérapie ils utilisent en général le plus souvent et est-ce qu'ils en parlent à leur médecin ? Alors le type de thérapie je dirais qu'elle dépend de ce qu'on veut gérer. Quand on veut gérer les symptômes de sa maladie, la douleur, la diarrhée, la fatigue, on va plutôt se diriger vers les thérapies dites de diététique, les régimes, éventuellement les médecines traditionnelles. Pour gérer le stress, on se tournera plutôt vers les thérapies physiques ou de relaxation, la sophrologie, le yoga, etc. Alors le médecin, le médecin dans tout ça, il est peu informé. On estime à un malade sur deux, c'était l'enquête qu'on avait fait avec l'AFA en 2012. Donc un malade sur deux informe son médecin, probablement par crainte de l'avis de son médecin qui n'est pas forcément bienveillant concernant cette thérapie complémentaire. Mais j'ai envie de dire que ça change. Ça change et de plus en plus de médecins sont bienveillants, curieux et bienveillants concernant ces thérapies. Et le message est parlez-en à votre médecin. Parce qu'on a constaté également dans l'enquête de l'AFA que les patients qui utilisaient une thérapie complémentaire apprenaient peut-être un peu moins bien leur traitement. Donc si vous avez l'impression que votre traitement marche un peu moins bien, parlez-en à votre médecin. parlez-en lui aussi des thérapies complémentaires pour continuer à prendre la thérapie en association et pas en alternative au traitement conventionnel. Alors il y a tout le problème finalement aujourd'hui de savoir quel type d'études sont... Est-ce qu'il y a des études validées pour quelle thérapie ou pratique ? Est-ce qu'on peut comme ça dans les grandes lignes donner 2-3 exemples finalement de thérapies ou de pratiques qui semblent quand même intéressantes au vu des études ou de certains résultats qui semblent intéressantes pour les malades de Mickey ? Il faut savoir que les études scientifiques avec des guillemets sont difficiles à mener avec les thérapies complémentaires. Habituellement on utilise ce qu'on appelle un groupe placebo. C'est un groupe qui ne reçoit pas de traitement. Imaginez que pour évaluer une thérapie physique, c'est difficile de dire qu'on va faire de la sophrologie chez des patients et chez les autres. Qu'est-ce qu'on leur fait ? On ne peut pas faire une fausse sophrologie. Alors pour les thérapies à base diététique, il y a effectivement des données qui montrent par exemple que le curcuma peut être efficace sur l'inflammation intestinale. Et ça, ça a été prouvé dans des modèles animaux. Donc le curcuma, oui, mais effectivement, il faut les bonnes doses. Ce n'est pas uniquement dans l'alimentation. Et alors concernant l'alimentation, vous aviez un petit peu des messages là-dessus, sur certains régimes sans gluten par exemple ? Alors le régime sans gluten, il est à la mode qu'on ait ou pas une Mickey. Pourquoi ? Parce que ça améliore les symptômes tels que les ballonnements, les douleurs abdominales. Le gluten, c'est difficile à digérer. Donc chez les patients qui ont une maladie de Crohn, effectivement, le fait de proscrire tout ce qui est à base de gluten, permet vraisemblablement d'améliorer les symptômes de la maladie. Malgré tout, on a été marqué par une étude récente menée par les Suisses dans une cohorte de 3500 patients ayant une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Ce qui a pu être noté chez les patients qui avaient répondu à ce questionnaire, c'est que le régime sans gluten ou le régime sans viande ne permettait pas d'améliorer les symptômes de la maladie ni le nombre d'hospitalisations, mais qu'en revanche, il était associé à une fréquence accrue d'anxiété ou de dépression chez les patients qui étaient avec ces régimes. Le message étant que l'alimentation, c'est un des plaisirs de la vie. Profitez un maximum de votre alimentation et effectivement, si vous avez constaté qu'un régime sans lactose ou qu'un régime sans gluten permettait d'améliorer vos symptômes, oui, mais faites-vous plaisir parallèlement. Et alors, un dernier message comme ça pour les malades, pour conclure un petit peu cette interview, qu'est-ce que vous diriez sur les thérapies complémentaires ? Vous avez un petit mot, un petit message ? Moi, je dirais que je suis déjà un gastro-entérologue curieux et bienveillant et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à l'être, donc n'hésitez pas à en parler. On apprend beaucoup au contact des patients concernant ces thérapies. Ça nous permet aussi de les conseiller à d'autres. En revanche, faites attention parce que certaines de ces thérapies sont très coûteuses. Donc attention. Merci beaucoup.